Les copains, j'ai un petit jeu pour vous, on va commencer comme ça, on lève les jeux, on lève les jeux. Elle sait comment m'avoir réjoué avec nous chez vous, les amis. Si je vous dis cinéma belge, j'aimerais que vous me citiez trois films, chacun, Cécile. Cinéma belge, des films que j'ai kiffés, les barons, le tout nouveau testament, c'était cool, et un dernier, un dernier, mon quête. Très bon choix, très bon trio. Dernière sortie, oui. Je vais être un petit peu moins foufou, je dirais, parce que du Dickeneck, classique, c'est arrivé près de chez vous, comment ne pas le citer. Et puis je dirais, pour faire un peu l'intelligent, Rosetta, ou n'importe quel film. Des frères d'Ardennes. Ou n'importe quel. Écoute, Cécile, tu as été un tout petit peu plus originale dans les titres de films. Non, je cite le plateau, alors ça me coule. Vincent, tu as donné le trio de films qui ressort le plus souvent quand on demande aux Belges, quels sont les films belges que vous connaissez ? C'est un sondage qui a été réalisé pour le centre du cinéma et de l'audiovisuel. J'ai vraiment dit la même chose. Oui, oui, je pense que tu n'as pas le même ordre. Vincent représente le Belge, en fait, c'est parfait. Voilà, mais avec ton t-shirt, c'est parfait. Mais là, on voit déjà sous le plateau qu'on a les classiques, disons, qui reviennent toujours, mais on a également d'autres films un peu plus différents, en tout cas qu'on entend moins. Et ça, c'est exactement ce que j'aimerais vous démontrer dans cette chronique, c'est que le cinéma belge, il est vaste, il est varié. Et du coup, on vous a posé la question à vous, en baladant notre petit micro sur le trottoir, de savoir pour vous, ça représente quoi le cinéma belge ? Je ne regarde pas vraiment de films belges. Quand on parle de films, on pense direct aux films américains, avec Hollywood, etc. Je n'ai pas vraiment regardé d'autres films belges à part Poulver. C'est arrivé près de chez vous aussi. Je pense au film Black, ça parlait de la banlieue, ça touche. J'ai CVD pour ceux qui l'ont vu. D-Connect, je l'ai vu, ouais. Très, très bon film. J'ai rigolé du début à la fin. On n'hésite pas à se manquer de nous-mêmes. Je trouve qu'il y a quelque chose vraiment dans le rythme dans les films belges. Ça, c'est d'excellentes réponses. Black, c'est un très bon film aussi. Oui, c'est vrai, on n'y a pas pensé. Et en fait, on a tendance à parler du cinéma belge, le cinéma belge, mais on devrait plutôt dire les cinémas belges, tant le cinéma est varié en Belgique. Chaque cinéaste a sa singularité, sa petite touch comme ça. Mais dans tous les cas, même si chacun a son ambiance dans les films, il y a des thématiques qui reviennent. La première thématique, c'est l'autodérision. On est super fort à ça en Belgique. On aime se moquer de nous, mais on le fait sans se dénigrer. Ça, c'est aussi le très particulier de ses natures. Il y a également les thématiques de l'identité, la coexistence, les frontières. Et ça, ce n'est pas étonnant, en fait, quand on voit à quoi ressemble notre pays, divisant avec les frontières linguistiques, avec différentes communautés. En fait, les films, on y met ce qu'on connaît, en fait, le réalisme de notre société. Et ces films, qu'ils soient produits dans le nord ou au sud du pays, eh bien, ces thématiques, elles reviennent. Et il semblerait, en fait, que les Flamands soient beaucoup plus attachés au cinéma belge et au cinéma qui est produit chez eux, localement, au nord du pays, parce qu'ils sont trois fois plus nombreux que les Wallons à regarder des films belges. C'est énorme. Trois fois plus nombreux ? Et pourquoi ? Parce qu'il y a cet attachement à leur langue. Forcément, ils ont envie de voir des films dans leur langue. Ils ne sont pas hyper fans des films qui viennent des Pays-Bas. Donc, en fait, ils attendent que les films soient produits au nord du pays. Et j'ai un petit exemple à vous donner. En 2008, quand le film Loft est sorti, avec Mathias Cunard, c'est un thriller, il a été vu par plus d'un million de spectateurs. C'est choquant, comme je dis. Enfin, c'est énorme. Par contre, quand on prend la comparaison avec un film qui est un film francophone, Monquette, on en a parlé tout à l'heure, c'était le succès de l'année. En 2018, il a fait moitié moins d'entrées dans les salles de cinéma. Il a été vu par 410 000 spectateurs. Alors qu'on dit qu'un film porté par François Damien, ça va cartonner. Surtout qu'en plus, il cartonne en France avec un plus gros public. Donc, on voit cet attachement des Flamands aux films du nord du pays. C'est vrai qu'en Belgique, on a un peu du mal à reconnaître notre propre cinéma. Et on a parfois besoin d'un petit coup de pouce. Et il vient de l'étranger. Et c'est le cas avec le Festival de Cannes qui aide cette promotion des films. Alors, on fait un petit saut en arrière dans le temps. Avec Rosetta en 99 et l'enfant en 2005, les frères d'Ardennes ont reçu deux palmes d'or. C'est assez exceptionnel quand on sait qu'ils sont seulement 8 réalisateurs au monde à avoir reçu deux palmes d'or. Et parmi eux, il y a des Belges. C'est énorme. Deux en plus. C'était le cas aussi pour le film Girl de Lucas Donte. Il a reçu une caméra d'or à Cannes. Et ça permet vraiment de faire beaucoup plus entendre ce film en Belgique. Et je suis sûre que vous avez été nombreux à le voir, ce film Girl au cinéma. Les Français, ils aiment de manière générale, en fait, le cinéma belge. En 2014, Alabama Monroe aussi. Vous n'avez pas vu ce film ? Ça fait pleurer de ouf. Regardez-le. Mais regardez-le, c'est bien. Pareil, un film flamand. Il a reçu le César du meilleur film étranger. Et il n'y a pas forcément besoin d'avoir une récompense au final. Le fait d'être nommé dans ces grands festivals à l'international, ça permet déjà de donner un petit coup de boost, en fait, à ces films belges. Ça se met dans la cour un peu des grands aussi, quelque part, en mode, voilà, on est au même titre que les Américains, les Anglais, les trucs. Ça, c'est bien, en fait. Je prends l'exemple du film Roundscop, ou Tête de bœuf, en français, qui a été nommé aux Oscars et au César. Alors, il n'a rien reçu pour le meilleur film étranger. Mais le fait est que ça a permis à Mathias Cunhardt, qui joue dans ce film, d'avoir une visibilité énorme à l'étranger. Il y a aussi Bilal et Adil qui ont fait Bad Boys. On en a parlé aussi avec Cody. Encore une fois, on rentre dans un truc où on est pris au sérieux, en fait. Parce qu'on fait des grosses productions, les Américains viennent nous chercher, et tant mieux, en fait. On est pro en Belgique. Merci, Marine. Là, ça me donne envie d'aller voir plein de films, des films aussi néerlandophones. J'espère que vous, à la maison, vous allez être curieux et aller regarder un petit peu des nouveaux films belges à découvrir. En tout cas, il y a du potentiel, et ça, ça fait plaisir, quoi. Merci.